Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Comme Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Comme Jésus, il s'est donné lui-même, il a accepté le châtiment. Je vais sur vous, il ne sera nourri, les poches étaient les les bossats. Là où tu es, au clair, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Au clair, il ne fallait que c'était les bossats. Regarde à la prière, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Partageons, partageons. Il est 20h00, partageons, on va commencer tout à l'heure. Pour toi qui es là, tu vas déjà te disposer. Tu entends les bêtises qui passent, tu peux déjà commencer à rentrer dans l'atmosphère. Tu vois, tu peux déjà commencer à rentrer dans l'atmosphère. Laissez déjà ton cœur parler à Dieu. Laissez déjà ton cœur parler au Seigneur. C'est merveilleux, c'est merveilleux d'être chrétien, c'est merveilleux d'être jeune. Et puis de connaître le Christ, au moins de l'avoir rencontré, c'est une grâce. Donc de là où tu es, tu entends le cantique qui passe, qui dit qu'il y a point de Dieu comme Jésus. Laisse-toi conduire et puis dispose-toi, dispose-toi. Pendant que tu invites tes amis à prendre part à ce direct. Laisse le Saint-Esprit disposer ton cœur. Par le Seigneur et par le Seigneur. Jésus, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme Toi. Il n'y a pas de Dieu comme Toi. Personne qui soit capable de nous aimer de la sorte. Il n'y a pas de Dieu comme Toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Toi, Jésus. En fait, tous les dieux cherchent à dominer, cherchent à avoir le contrôle. Les dieux avec des idées. Même Toi, tu cherchent à te communiquer. Tu aimerais que nous soyons comme Toi. La preuve, tu nous as créé à ton image et à ta ressemblance. Il n'y a pas de Dieu comme Toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Toi. Ce Dieu qui fait de ses créatures, ses amis. Il n'y a pas de Dieu comme Toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Toi. Toi qui depuis toute éternité, Seigneur Dieu même, il n'y a pas de Dieu comme Toi. Toi qui, Seigneur Dieu, veille sur moi. Toi qui prends soin de moi, Seigneur Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme Toi. Il n'y a pas de Dieu comme Toi. Je comprends et je réalise, Seigneur Dieu, que Tu es l'unique vrai Dieu. Celui qui est capable d'accorder la paix à nos âmes, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, pour la vie de mes frères. Oui, continuons de partager. Continuons de partager. Dans une minute exactement, nous avons commencé. Continuons de partager. Et puis de bénir le nom du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de partager, bénissons le nom du Seigneur. Le simple partage est capable de changer la vie de quelqu'un. Le simple partage est capable de changer la vie de quelqu'un. Alors n'hésite pas à partager, n'hésite pas à inviter quelqu'un. N'hésite pas à annoncer Christ. C'est une manière pour toi de proclamer Christ. C'est une manière pour toi de répondre à la mission du Christ. Celle d'aller partout dans le monde entier et de proclamer son message. Parce que ton partage peut partir sur les extrémités de la terre. Dieu faisant grâce, nous sommes sur une plateforme où tout le monde, le monde entier est connecté. Donc tu peux partager, n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas. Peut-être que tu as l'habitude de partager dans des groupes où on finit par te dire, non arrête de nous emmerder avec ceci. Mais vas-y, partage, il y a au moins une personne, il y a au moins une personne qui viendra. Et à qui Dieu parlera. Et à qui Dieu parlera. Donc nous allons commencer. Nous allons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est quoi dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Merci Seigneur, ce que tu disposes déjà à l'atmosphère. Merci pour ta présence. Alors Dieu, toi qui nous réunions ce soir, bénis sois-tu Jésus. Donc tu vas continuer dans ce télan, tu vas continuer à célébrer le Seigneur. Dire en fait qu'il n'y a que lui seul. Dire qu'il n'y a que lui seul. Le confesser du plus profond de ton cœur. Reconnaître qu'il n'y a que lui qui est capable en fait de prendre soin de toi. Qu'il n'y a que lui qui est capable de te garder partout. Même dans ton sommeil. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. De le dire en fait que c'est vrai, c'est important de faire confiance aux hommes. C'est important de mettre à sa foi dans les personnes qui sont autour de nous. Qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir et tout. Mais en fait, il m'est arrivé une fois de me demander. Est-ce que quand nous sommes en train de dormir, nos parents qui prennent tant soin de nous. Est-ce qu'ils sont là pour veiller sur nous. Est-ce qu'ils sont là pour voir ce qui se passe dans notre sommeil. Est-ce que même étant bébé, lorsque un enfant fait des rêves et tout, qu'il se met à pleurer en fait. Le parent ne fait qu'imaginer en fait. Il ne fait qu'imaginer. Et il se met à reconforter l'enfant et tout. Mais en fait, Dieu, il voit tout. Il voit tout. Dieu, il voit tout. Comprenez ? Dieu, il voit tout. Il voit tout et il comprend tout. Et il prend soin de toi, même dans ton sommeil. Même là où tu t'attends le moins. Alors, dis qu'il n'y a que lui. De tout ton cœur, dis qu'il n'y a que lui. Il t'a accepté tel que tu es. Tel que tu es. Alors, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Bénis le nom du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Bénis sois-tu, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de nous maintenir dans ta présence. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi qui puisse être le père des orphelins. Le mari des veuves, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Et du fond de notre cœur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te donner l'honneur et la gloire, Seigneur Dieu. Paul a pu dire, A qui rions-nous, ce n'est qu'à toi, Qui a les paroles de la vie éternelle, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Toi seul est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Toi seul est mort pour que nous devenions comme toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Et nous voulons le confesser ce soir. Nous voulons le confesser ce soir, Seigneur Dieu. Quelles que soient les nouvelles que nous venons d'apprendre, Quelles que soient, Seigneur Dieu, la journée que nous avons passée, Seigneur Dieu. Nous venons te célébrer, te glorifier, te rendre grâce, Père éternel. Béni sois-tu infiniment, Jésus. Béni sois-tu infiniment, Jésus. Béni sois-tu infiniment, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia, Alléluia. Amen, 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 Amen. Dieu soit loué. Shalom, Shalom. Amen, Amen. Je vois les Amens. Je vois les Amens. Vous entendez. Vos commentaires. Juste un Amen, juste un Amen. Shalom, Shalom. Répondez-moi, s'il vous plaît, Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est bon? C'est où, Yato Bukobose? C'est bon? J'ai lu du prophète Jérémie, verset 31, verset 1 à 4. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je deviendrai Dieu pour toutes les familles d'Israël et elles deviendront un peuple pour moi. Ainsi parle le Seigneur. Dans le désert, le peuple qui a échappé au glaive gagne ma faveur. Israël va vers son rajeunissement. De loin, le Seigneur est venu. Je t'aime d'un amour d'éternité. Aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. De nouveau, je veux te bâtir et tu seras bâti, Vierge Israël. De nouveau, paré de tes tambourins, tu mèneras la ronde des gens en fête. Nous rendons grâce à Dieu. Faites-moi savoir si vous m'entendez, s'il vous plaît. Regarde, si tu m'entends. D'accord, 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 d'accord. D'accord, donc, notre thème en ce soir, c'est, il t'aime d'un amour éternel. Et là, je viens de lire un passage du prophète Jérémie, son chapitre 31. Ah, d'accord, ok, c'est bon, ok, d'accord. Donc, je viens de lire le prophète Jérémie, son chapitre 31, verset 1 ou verset 4. Et particulièrement au verset 3, il est dit, de loin, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour d'éternité. Aussi, que je t'attire à moi. Ça, c'est la version top. Dans la version liturgique, il est dit, dès le lointain, je ne me trompe pas, il est dit, depuis le lointain, le Seigneur m'est apparu. Deux points, je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. Donc, c'est là, en fait, qui est tiré le terme sur lequel nous allons, je dirais, partager en ce soir, par la grâce de la grâce qui dispose de chacun de nos cœurs. Je prie que le Saint-Esprit vienne parler à chacun. Je prie que tout ce qui était comme mort dans nos vies soit restauré, retrouve la vie dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Vous savez, cette année, la vision des amis du Christ, c'est en vie pour donner la vie. Pour dire, en fait, que Christ nous a donné la vie. Et nous, ses amis, vous aussi, vous êtes appelés à être des amis du Christ. Vous êtes appelés à être des amis de Dieu. Donc, nous sommes amenés à communiquer cette vie que nous avons reçue. Et donc, nous sommes en vie pour donner la vie. Nous sommes en vie pour donner la vie. Donc, c'est selon cette vision-là que nous sommes en train de marcher. Et vous convenez avec moi qu'un homme sans amour, un homme qui n'est pas de vie, de façon générale même, en laissant, si vous voulez, de côté la religion et tout, de façon générale, un homme sans amour est un homme qui est comme perdu. Vous voyez, c'est comme si cette personne n'avait pas de vie en elle. C'est comme si cette personne n'avait pas de vie en elle. Parce qu'elle n'a pas l'amour. Parce qu'elle n'a pas l'amour. Ça ressemble comme si la personne ne vivait plus. Et c'est logique. C'est logique. C'est très logique. Quand nous allons commencer à parler, nous irons un peu plus en profondeur, nous allons comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de parler de l'amour dans notre vie, de parler de l'amour. Vous voyez, on rencontre l'amour partout où nous passons, partout. Lorsqu'on veut parler d'une relation entre un homme et une femme, il y a toujours l'amour qui intervient. On peut parler d'un sentiment entre un homme et une chose ou un matériel, il y a l'amour qui intervient. Lorsqu'on veut parler d'une relation, du moins d'un sentiment entre un homme et des animaux, il y a l'amour qui intervient. Pour dire que partout, même de tous les jours, dans nos relations quotidiennes et tout, l'amour est présent. L'amour est présent. Qu'on le veuille ou pas, l'amour est là. L'amour est là. L'amour est là. Et c'est très logique que l'amour soit là. Parce qu'un peu plus loin, nous verrons. L'amour, c'est Dieu. Alors que Dieu, il est présent partout. Il est présent partout. Vivre sans amour. De même qu'on ne peut vivre sans Dieu. On ne peut vivre sans Dieu. J'aimerais, c'est juste un rappel, on ne peut vivre sans Dieu. Vous voyez, à la création, lorsque l'homme était couché sans vie, il a fallu que Dieu insuble son esprit pour que l'homme commence à vivre. Et ça rappelle aussi l'épisode du prophète Ézéchiel avec les ossements desséchés. Ces ossements ont repris chair, des nerfs et tout. Mais ces ossements étaient sans vie. Il a fallu que Dieu demande aux prophètes de parler aux quatre vents afin que le souffle de Dieu puisse rentrer dans ces ossements, puisse rentrer dans ces chairs-là, afin qu'elles reprennent leur vie. De la même manière, l'homme, sans Dieu, ne vit pas. On a l'impression de vivre, d'être en train de mener nos activités. Mais au fond, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi un essai peut dire que l'homme a été créé pour Dieu. Il a été créé pour Dieu. Nous avons été créés pour Dieu. Pour dire, en fait, tant que nous ne sommes pas en contact avec Dieu, il y a forcément quelque chose qui manque à notre vie. De même, quand nous n'avons pas l'amour dans notre vie, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Donc, pour commencer, j'aimerais juste, si tu as ton carnet de notes ou ton téléphone, tu peux juste noter ces questions. Tu vois, tu peux juste noter ces questions. qui, du moins, pourront te plonger déjà dans le thème et au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer, tu auras les réponses. Dieu viendra te parler. Dieu viendra te parler. Dieu viendra te parler. Attends-toi à quelque chose. Attends-toi à quelque chose. Attends-toi à quelque chose. Mais si tu ne t'attends pas à quelque chose, attends-toi au moins à Dieu. Attends-toi au moins à Dieu. La première question, c'est, pour toi, c'est quoi l'amour? Parce que tout à l'heure, je viens de dire que l'amour, il est partout. L'amour est partout. Dans notre quotidien, que ce soit au travail, même quand on regarde le football, quand on aime, voilà, on aime un jeu. On aime un jeu. Donc, l'amour est dans notre quotidien. Donc, on ne peut mettre à l'écart. On ne peut le mettre à l'écart. On ne peut avancer sans comprendre le sens premier, le sens profond de l'amour. Donc, la première question, c'est pour toi. Pour toi, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses te sentir aimé? Parce que l'amour a plusieurs langages. Voilà, il y a un livre qui est écrit. Il y a un des livres qui est écrit. On parle des cinq langages de l'amour. Voilà. En fait, l'amour, il a un langage. Vous comprenez? Donc, la manière dont moi, je me sens aimé n'est pas la même manière que toi que je te sens aimé, en fait. C'est pourquoi je demande qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses te sentir aimé? Tout ça, c'est la première question. Pour toi, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses te sentir aimé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est en te basant sur ta réponse précédente, peux-tu aimer? En te basant sur ta réponse précédente, peux-tu aimer? Pour à ton tour aimer? Es-tu capable d'aimer comme tu souhaiterais qu'on t'aime ou comme tu as défini l'amour? La troisième question, c'est t'aimes-tu toi-même? Aimes-tu ce que tu es? Aimes-tu qui tu es? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Avant d'être capable d'aimer, il faudrait qu'on soit aimé. Il faudrait qu'on nous m'en sème, en fait. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? En fait, la question est nécessaire et est très, je dirais, à sa place dans notre vie actuelle parce que beaucoup commencent à se dire, en fait, beaucoup ne s'aiment pas, tout court. Beaucoup ne s'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas ce qu'ils sont. Beaucoup ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur forme. Ils n'aiment pas la position de leur nez. Ils n'aiment pas leur front. Ils n'aiment pas leur poitrine. Beaucoup n'aiment pas même, en fait, les études qu'ils sont en train de mener actuellement. Beaucoup n'aiment pas leur famille. Beaucoup n'aiment pas leur famille. Beaucoup n'aiment pas leur famille. Il y a particulièrement une personne qui nous suit actuellement qui a décidé de... Du moins, qui ne ressent plus rien pour son père ou sa mère. Qui ne ressent plus rien. Vous voyez, donc, c'est... Ce sont des questions qui sont d'actualité qu'on doit se poser et chercher à répondre à ces questions. T'aimes-tu? T'aimes-tu? Est-ce que tu es capable d'aimer? La prochaine question, c'est... Jésus disait que la plus grande preuve d'amour, c'est la mort. Toi, jusqu'à quel point peux-tu aimer quelqu'un? Tu chantes sur tous les toits que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Es-tu prêt à aller jusqu'à mourir pour la personne? Es-tu prêt à aller jusqu'à mourir pour la personne? Et la dernière question, c'est... Qui peut t'aimer malgré tout? Qui peut t'aimer malgré tout? Qui peut t'aimer malgré... Malgré ta faiblesse? Malgré ta paresse? Malgré le fait que tu sois attaché à des vices telles que... Je dirais l'alcool, la drogue, la pornographie, la masturbation et tout ce qui va avec, en fait. Qui peut t'aimer malgré ça? Qui? En apprenant cela, le degré d'amour qu'il a pour toi, ou du moins l'amour qu'il a pour toi, ne sera aucunement détérioré. Cela ne changera pas. Qui? Réfléchis un peu. Jette un regard partout. Jette un regard dans ta famille. Jette un regard... Dans tes amis. Jette un regard. Jette un regard. Qui peut t'aimer? Qui peut t'aimer? Qui peut t'aimer? Peut-être que tu ne trouves pas de réponse à la question. Peut-être que tu as déjà commencé à rentrer dans un mood où tu cherches, en fait, qui? Qui? Qui peut t'aimer? Tu as commencé à te rappeler de tout ce que tu fais qui n'est pas bon et tu sais, en fait, qui n'est pas bien et que si quelqu'un apprennait la personne, son amour envers toi changera. Tu commences à te rappeler de tout cela. Tu te demandes, en fait, qui peut t'aimer? Tu cherches. Mais moi, je dirais que j'ai la réponse, en fait. Et c'est ce pourquoi nous sommes là en ce soir. C'est ce pourquoi nous sommes là. C'est ce pourquoi nous sommes là. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a convoqués. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a réunis. C'est pourquoi c'est important qu'on puisse inviter nos frères et sœurs qui se posent cette même question parce que c'est existentiel, si vous voulez. On ne peut s'en passer. On ne peut s'en passer. Le thème, il est formulé tel qu'il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Voyez, on reviendra là-dessus. Mais je veux déjà commencer avec le premier point de mon thème qui est le besoin d'être aimé et le devoir d'aimer. Vous voyez ? Tout à l'heure, en fait, je nous ai emmenés à nous poser certaines questions qui peut-être nous ont fait comprendre que l'homme, il a besoin d'amour. Et je l'ai dit un peu plus haut dans les débuts que l'homme a besoin d'amour. L'homme a besoin d'amour. Pour qu'un homme soit pleinement épanoui, il faudrait qu'il ressente l'amour. Il faudrait qu'il soit aimé. Vous voyez ? Tout ce qui entraîne les blessures intérieures et tout, en fait, sont basés sur ça. Sur le manque d'amour. Sont basés sur le manque d'amour. Et des personnes ayant traversé des situations vraiment compliquées ont fini par se dire qu'elles ne peuvent plus aimer. Qu'on ne peut plus les aimer, en fait. L'homme a besoin d'être aimé. Tout homme a besoin de ressentir l'amour. Vous voyez ? Quand une personne ne grandit pas avec ses deux parents ou même l'amour de ses parents ou même quelqu'un qui a joué ce rôle en leur communiquant cet amour, il y a comme un déséquilibre dans la vie de cette personne lorsqu'elle grandit. Il y a comme un déséquilibre dans la vie de cette personne. Juste pour dire, en fait, que l'amour est la matière fondamentale de l'équilibre et de l'épanouissement de l'homme. Oui. Pour qu'un homme soit pleinement épanoui, pour qu'il soit pleinement établi et accompli, il faut qu'il ait reçu l'amour. L'homme, il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour. Le truc, en fait, c'est que l'homme a été créé par amour. Afin d'être aimé et d'aimer. Voyez? Notre homme dit, je t'aime, du moins, il t'aime d'un amour éternel ou d'un amour d'éternité. Alors que l'éternité n'a point de commencement et n'a point de fin. L'éternité n'a pas de commencement, l'éternité n'a pas de fin. Pour dire que avant que nous puissions, nous ayons commencé à exister, le Seigneur nous aimait. Je ne sais pas si tu comprends, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. avant qu'il ait pensé de créer, le Seigneur t'aimait. Parce qu'il dit t'aimes d'un amour éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. T'aimes d'un amour éternel. C'est ce qu'il a pu dire à Jérémie. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. La connaissance implique l'amour. Le Seigneur nous connaît. depuis toujours. Il nous aime. Et c'est par amour qu'il nous a créés. L'homme a été créé par amour pour être aimé et pour aimer. L'amour est un élément indispensable à la vie, au développement de l'homme. Sans amour, aucun homme ne peut être accompli. Aucun. Aucun. Pour que tu sois accompli, il faut que tu sois aimé. Il faut que tu sois aimé. Mais un autre point, c'est que tu as le dévoi, c'est vrai que tu as besoin d'être aimé afin d'être accompli. Donc, tu as le devoir d'aimer. Parce que on ne donne que ce qu'on a. Et lorsque Jésus parlait, du moins que lorsque Dieu parlait au prophète Jérémie au chapitre 1, verset 5, il dit, avant que tu ne sois construit le sang de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi prophète des nations. Et j'ai dit en fait que la connaissance impliquait l'amour. Ce qui supposait en fait que Dieu nous aime depuis toujours. Par la suite, il dit, et je t'ai établi prophète des nations. Pour dire que l'amour que nous avons reçu, l'amour qui nous a manifesté, nous sommes appelés à le manifester aux nations. Aux nations. On a le devoir d'être aimé simplement parce qu'on a été aimé. Simplement parce qu'on a été aimé. On a le devoir d'aimer les autres. Pourquoi? Parce que les autres ont besoin de notre amour pour être accompli, pour être épanoui. Ils ont besoin de notre amour. Je l'ai dit tout haut, que pour que l'homme soit pleinement accompli, soit pleinement établi, il faut qu'il soit aimé. Mais c'est nous qui avons reçu l'amour, nous ne leur donnons pas l'amour. Comment ces personnes, comment ces personnes pourront être aimées? Et, on s'étonne de voir beaucoup de personnes qui sont blessées. Beaucoup de personnes qui sont blessées et qui prennent des décisions drastiques, qui prennent des décisions qui les emmènent à des pratiques qui n'honore pas le nom du Seigneur ou qui n'arrangent personne. ou qui n'arrangent personne. Vous savez quoi? Dieu ne peut en frein à la liberté de l'homme. Il nous a créé libre, comme lui. Comme lui. Que nous sommes libres d'agir. Donc, je peux me lever aujourd'hui, prendre un âme et tirer sur toutes les personnes que je veux croiser. les gens diront en fait, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché cela en fait? Ce n'est pas comme si Dieu n'est pas venu me rappeler en fait que non, tu ne dois pas faire ça et tout. Mais en fait, j'ai décidé de le faire. Et ces personnes innocentes qui n'ont rien fait en fait, périssent. Vous voyez? C'est pourquoi on se doit de donner l'amour. Parce que lorsqu'on ne donne pas l'amour aux autres, ça crée, ça crée des blessures en ces personnes. ça crée des blessures intérieures et on se tord de voir le comportement de beaucoup. Vous voyez? Les mauvais directeurs, les personnes qui veulent dominer, en fait, c'est parce que ces personnes n'ont pas reçu pleinement l'amour. N'ont pas reçu pleinement l'amour. Vous voyez? Et donc, quand ça s'est raté, quand ça s'est raté, ils ne sont attrapés et c'est seulement Jésus c'est seulement Jésus. Vous dites en fait que ce n'est pas des cas désespérés. Non. C'est vrai que tu n'as pas donné de l'amour mais tu es capable de te racheter. Tu es capable de revenir à toi-même et de donner de l'amour. Ces personnes qui ont commencé à faire des choses qui n'ont pas le nom du Seigneur sont capables de revenir et d'expérimenter l'amour de Dieu afin de changer ce qu'elles font. Afin de le changer. Vous voyez? Donc, un homme équilibré est quelqu'un qui aimait le Dieu et qui à son tour aime Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Vous voyez? d'où l'importance de répondre à la question « T'aimes-tu? » « T'aimes-tu? » « Est-ce que tu t'aimes? » Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois donner l'amour. L'amour que tu as reçu de Dieu. Vous voyez? L'amour que tu as reçu de Dieu. L'amour que tu as reçu. Tu dois le communiquer. Donc l'homme il a besoin d'être aimé. Toi qui me suis tu as besoin d'être aimé. Mais tu as aussi le devoir d'aimer tes frères. Tu as aussi le devoir de les aimer. J'ai besoin d'être aimé. J'ai le devoir de t'aimer et d'aimer Dieu plus que tout. Vous voyez? Mais on parle d'amour. On parle d'amour. On parle d'amour. Le besoin d'être aimé. Le devoir d'aimer. Mais au fond c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et nous venons à mon deuxième point. C'est quoi l'amour? Oh! Tu vas sur internet tu vas sur Google tu tapes l'amour ça sort. Ça sort. J'ai juste pris une définition sur Wikipédia. que je vais vous partager. Il est dit en fait que l'amour est un sentiment. C'est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique intellectuelle ou même imaginaire ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Moi j'ai trouvé en fait que c'était ça résumait tout en fait. Donc c'est la définition que je voulais vous partager. Je reprends que l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet l'objet de cet amour. On aime les études donc on recherche quoi ? Une proximité intellectuelle. On aime par exemple il y a des gens qui aiment des choses qui n'existent pas. On voit ça dans les films en fait. Ouh il est là que non c'est mon ange gardien mais il dit quelque chose pourtant la personne n'existe pas. Donc il a le besoin du récent de se rapprocher de façon imaginaire de la personne. Donc vous voyez l'amour nous emmène à nous rapprocher en fait à se rapprocher de la personne qui fait l'objet de l'amour. Vous voyez donc l'amour a pour but en fait de rapprocher de rapprocher donc c'est un sentiment et on est intense d'affection et d'attachement donc ils ont dit envers un être vivant donc ça peut être un animal ils ont dit aussi envers une chose donc j'ai parlé de l'amour par exemple d'un ordinateur ou d'une marque particulière moi par exemple il y a quelqu'un qui m'a dit que lui il aime iPhone l'autre il aime Samsung en fait l'amour intervient partout donc c'est une définition générale qui nous porte qui nous emmène à comprendre que l'amour c'est un sentiment qui emmène à un attachement en fait à un attachement vous voyez quand on aime vraiment comme Frantem le dit quand on s'aime on veut se voir quand on s'aime on veut se voir donc voilà c'est le résumé c'est le résumé sauf que quand on a des sentiments pour quelqu'un on veut voir la personne donc Chris Donald aussi de dire que si toi tu dis que tu aimes la personne que tu ne veux pas voir la personne donc pose toi des questions de savoir si tu l'aimes vraiment ok on va continuer mais en fait si vous avez remarqué quand on va dans la langue anglaise et quand on dit j'aime une personne j'aime une chose en fait on n'utilise pas le même terme souvent on va on va employer I love ou I like donc c'est cela voudrait dire en fait que le terme amour recouvre on va dire plusieurs choses que le français bon a essayé d'étendre parce qu'on est d'accord que l'amour que j'ai pour une chose n'est pas le même amour que j'ai pour ma mère c'est très différent c'est très différent c'est très différent donc on ira en fait en grec voilà je sais que beaucoup ont déjà entendu parler de ça le terme amour couvre quatre sentiments distincts du grec donc le premier sentiment je dirais en fait le premier type d'amour c'est l'amour éros 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 venant des érotiques voilà c'est l'amour éros on dirait l'amour érotique si vous voulez donc c'est un amour au sens des amoureux voilà c'est un amour qui est romantique et passionné et s'accompagne de désirs sexuels de concupiscence c'est à dire en fait d'inclination au mal si vous voulez voilà donc c'est ce type d'amour là l'amour l'amour éros l'amour qui nous donne de pouvoir être passionné pour quelque chose l'amour qui emmène des personnes à être romantique vous voyez il y a C.S. Lewis en fait qui dit que cet amour il est un peu égoïste vous voyez il est un peu égoïste il est un peu tourné sur soi parce que au fond la personne recherche son intérêt vous voyez en griffe vous voyez donc ça c'est l'amour éros qui nous porte sur nous-mêmes sur nos propres intérêts après ça il y a l'amour storge 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 c'est s-t-o-r-g accent complexe voilà qui est l'affection oui qui est l'affection donc c'est l'amour entre parents et enfants on le désigne le plus souvent l'amour entre parents et enfants voilà l'amour entre parents et enfants parce que tu as beau dire à ta soeur ou à ton papa que tu l'aimes mais tu n'auras pas de désir je dirais sexuel avec on va dire ce ce dernier là en fait parce que tu l'aimes d'un amour storge storge voilà d'un amour d'affection d'un amour d'affection vous voyez c'est l'amour entre c'est l'amour familial et qui va dans le sens c'est à dire qu'on va dire que je l'aime comme une soeur ou j'aime mon oncle c'est ce type d'amour là après ça il y a ah il exprime aussi l'amour fanatique on va dire que je suis fan de 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 Chelsea par exemple voilà j'aime l'équipe de Chelsea mais il y a les barcelonais qui sont dans la place ils vont dire qu'ils aiment le Barça il y a d'autres qui vont dire qu'ils aiment le Real Madrid game juventus ou moi je suis fan de 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 voilà en fait c'est 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 l'amour Storgia après ça il y a l'amour filia qui est l'amour amitié vous voyez amitié donc forte estime réciproque entre deux personnes à la forte estime réciproque je suis un ami je suis un ami on se partage tout voilà on se dit tout on fait tout mais il n'y a pas de d'arrière du moins de désir sexuel de il n'y a tu n'es pas mon frère aussi vous voyez mais le plus souvent ça nous emmène à aimer la personne de façon Storgia comme notre frère comme notre frère avec une affection en fait généralement comme C.S. Lewis a défini ça en fait il les a tous mis il a mis les deux ensemble il a mis les deux ensemble et donc le dernier le dernier je dirais le dernier type d'amour que nous allons voir c'est l'amour agapé c'est l'amour agapé donc c'est la charité l'amour charité l'amour comme charité l'amour agapé l'amour dont Dieu nous aime l'amour gratuit l'amour désintéressé oui l'amour inconditionnel l'amour divin l'amour qui ne cherche que le bien de l'autre qui ne cherche que le bien de l'autre et je sais pas c'est Saint Thomas d'Aquin ou Saint Augustin qui a dit en fait que c'est qui veut le bien de l'autre en fait cet amour là définit comme étant l'amour qui veut le bien de l'autre qui veut le bien de l'autre donc voilà on avait les quatre types d'amour et cela on le voit partout du moins quand on agit ça arrive en fait donc nous quand on dit j'aime quelqu'un bon on ne dit pas je storgeais quelqu'un ou je filia quelqu'un ou j'agapais quelqu'un ou moi je érosse quelqu'un en fait on ne le dit pas on dit simplement que j'aime la personne on dit simplement que j'aime la personne mais en fait j'ai voulu quand on parle pour montrer un peu les différents types d'amour et de quel type d'amour Dieu nous aime parce que nous sommes dans un contexte où nous sommes en train de parler de quelqu'un qui nous aime éternellement voyez quelqu'un qui nous aime éternellement je dirais en fait que les trois premiers types d'amour sont un peu conditionnés et donc limités alors que l'amour agapé l'amour dont Dieu nous aime c'est un amour en fait qui est désintéressé qui est désintéressé quand on dit qu'il y a désintéressé qui sont fous et c'est pas si tu me comprends t'as dit que c'est pas parce que tu as fait quelque chose de pas dit aujourd'hui que la personne ne t'aime plus c'est pas ce qu'il t'a reconfié c'est que quelqu'un t'a dit t'a dit à quelqu'un qui ne t'aime plus ça on parle d'amour on va dire qu'il se casse parce que des papos sont sortes en fait alors qu'on s'est dit qu'on ne devait pas le dire aux autres en fait mais en fait dans l'amour agapé qui recherche que le bien de l'autre en fait si tu as cassé le papo tu reviens t'excuser bon ok on va en fait c'est pas parce que tu as cassé le papo que ça veut dire comme tu as cassé le papo je ne t'aime plus non Dieu il nous aime d'un amour agapé il nous aime d'un amour agapé c'est-à-dire qu'il nous aime malgré tout ce qu'on fait et que malgré tout ce qu'on fait il ne recherche que notre bien c'est difficile pour l'homme d'aimer de la sorte très difficile les trois premiers types on le manifeste sans problème sans soucis même à l'aise mais le dernier le dernier c'est divin mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas le manifester parce que c'est à ça qu'on est appelé justement mais juste pour dire en fait que c'est de ce temps que Dieu nous aime il nous aime gratuitement donc quand on entend dire que Dieu nous aime nous aime du moins Dieu nous aime de façon éternelle c'est-à-dire que Dieu nous il a un sentiment gratuit pour nous il travaille à ce que chaque jour on soit bien on soit épanoui chaque jour mais en fait de façon éternelle c'est-à-dire que depuis depuis tout éternel avant même que le monde n'existe avant qu'on ne commence à parler de l'existence du temps et tout le Seigneur nous aimait et cet amour ne va pas changer parce qu'il nous aime d'un amour agapé d'un amour agapé c'est ce qu'on essaie de copier un peu quand on dans nos rassemblements on dit non on aura un agapé on aura un agapé on aura un partage et tout parce que là tout le monde vient et on s'en fout de là où tu viens on s'en fout de ce que tu as envoyé mais on mène tout ensemble pour partager on mène tout ensemble pour partager en fait c'est comme ça que Dieu nous aime d'un amour éternel d'un amour agapé nous nous sommes appelés à en fait les autres amours vont se manifester forcément parce qu'on aura besoin un peu de héros dans une relation entre un mari et et une femme en fait une femme on aura besoin de héros on aura besoin de filia on aura même besoin de store mais en fait tout ça doit être soutenu par l'agapé qui fera que tu ne seras en manifestant les autres amours tu ne seras pas en train de chercher ton propre intérêt mais en train de chercher le bien de l'autre c'est pourquoi en fait on parlera en fait de de chasteté dans le mariage et tout bref parce que tu tiens compte de l'autre donc c'est ça l'amour et c'est de cet amour dont Dieu nous aime maintenant nous allons voir les caractéristiques rapidement nous allons prendre 1 Corinthien chapitre 13 1 Corinthien chapitre 13 et nous allons voir les caractéristiques de l'amour je dirais de l'amour agapé comme on peut le reconnaître et on verra c'est comme ça que Dieu nous aime c'est comme ça que Dieu nous aime il ne cherche pas qu'on fasse réellement quelque chose en fait toutes les manières ce n'est pas par mérite que le Seigneur est venu vers nous du moins que nous avons tout ce que nous avons c'est simplement par sa grâce simplement par lorsque nous prenons 1 Corinthien chapitre 13 nous verrons en fait que on donne les caractéristiques de l'amour nous dit en fait que l'amour prend patience l'amour en service qui est plus patient que Dieu qui est plus patient que Dieu en fait est-ce que quelqu'un qui va foutre sa vie en l'air fait tout tout ce dont il a envie un jour comme ça il s'élève il revient le Seigneur il est là et c'est ce qu'on voit dans la parabole du fils prodigue qui est parti qui a tout dépensé mais quand le père a entendu que l'enfant venait c'est lui qui sort par là sa rencontre et il prépare tout pour lui Dieu seul donc l'amour prend patience l'amour en service l'amour ne jalouse pas l'amour ne se vante pas l'amour ne se gonfle pas d'orgueil l'amour ne fait rien d'inconvenant ouais l'amour ne fait rien d'inconvenant l'amour ne fait rien d'inconvenant je vais répéter l'amour ne fait rien d'inconvenant l'amour ne fait rien qui ne convienne pas tout ce que l'amour fait ça convient bien donc je veux parler à quelqu'un je veux parler à quelqu'un c'est du non pourquoi Dieu fait ça pourquoi Dieu fait ci j'ai prié jusqu'à je n'ai pas eu j'ai prié quand depuis il n'y a pas encore eu de stage j'ai prié jusqu'à j'ai pas encore eu d'emploi mais pourquoi c'est difficile Dieu ne m'aime pas vous voyez quand on regarde les caractéristiques de l'amour on se rend compte en fait que c'est Dieu lui-même on se rend compte que c'est Dieu lui-même c'est pourquoi beaucoup nous disent en fait en fait moi je ne suis pas Dieu je ne suis pas Jésus parce que quand on demande de faire ça on se réfère automatiquement à Dieu on se dit en fait que non moi je ne suis pas Dieu je ne suis pas Jésus donc je ne vais pas faire quand on regarde les caractéristiques de l'amour vous pouvez lire en fait vous verrez en fait que l'amour croit tout l'amour respecte tout l'amour endure tout l'amour ne disparaît jamais oh Dieu il est éternel voilà donc vous verrez en fait que c'est Dieu lui-même donc l'amour ne fait rien de convenant il veut dire en fait que Dieu ne fait rien de convenant il fait toute chose bonne pour toi il dit il fait tout concourir à ton bien alors pourquoi tu te mets à récriminer contre lui à dire que non il n'existe pas pour un simple stage ou un emploi c'est vrai que chacun n'a pas les mêmes réalités qu'il traverse et toi que c'est difficile en fonction de ce que tu vis et tout je ne dis pas non et je ne suis pas là pour te juger mais juste de faire comprendre en fait que Dieu fait concourir cela à ton bien et c'est à toi de saisir cela et de croire véritablement cette parole de croire que Dieu ne fera rien qui ne te convienne pas il fait tout pour toi tout ce qui doit tomber à pic pour toi à toi maintenant de saisir cela à toi de le saisir vous voyez l'amour ne recherche pas son intérêt Dieu ne cherche pas son intérêt l'amour ne s'irrit pas si Dieu voulait s'irriter contre nous malgré nos nombreux péchés malgré nos infidélités pour ce qu'on serait encore en vie on a juste vu un peu pour Sodom et Gomorre juste un peu autant de Noé juste un peu l'amour ne s'irrit pas parce que si Dieu voulait s'irriter on serait tous mort l'amour n'entretient pas n'entretient pas de rancune l'amour ne se rejouit pas de l'injustice l'amour ne se rejouit pas de l'injustice vous voyez en fait c'est c'est nécessaire de devoir développer ces différents points et tout même si de vouloir faire une publicité je crois que notre premier responsable Franck Grabeau a écrit un livre où il a parlé en long et en large de ces différents points le livre intitulé détecteur d'amour donc vous pouvez l'écrire après si vous êtes intéressé pour aller un peu plus en profondeur pour donner des caractéristiques de l'amour les caractéristiques de l'amour vous voyez un peu ces caractéristiques et on nous dit en fait que Dieu t'aime d'un amour éternel c'est à dire en fait que Dieu il est patient éternellement Dieu te rend service éternellement Dieu ne s'irrite pas éternellement éternellement ça n'a pas changé son amour pour toi n'a pas changé éternellement à la fin on dit que l'amour ne disparaît jamais l'amour ne disparaît il n'y a pas a cessé de t'aimer non il t'aime d'un amour éternel il t'aime de cette manière il t'aime de cette manière tu vois quel que soit ce que tu fais quel que soit le péché que tu commens quel que soit le nombre de personnes que tu as tuées quel que soit le nombre de filles que tu as abattues quel que soit le nombre de fois où tu t'es laissé entraîné par la consommation de la drogue où tu es jusqu'à même parti à frapper tes parents quel que soit quel que soit le vol même que tu as commis dans l'église je dis en fait que malgré tout cela le Seigneur t'aime est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire donc cela vient répondre à la question que j'ai posée de savoir en fait qui est capable de t'aimer malgré tout seulement Dieu seulement Dieu seulement Dieu et que il ne faudrait pas que tu laisses le péché te détourner de Dieu donc si le Seigneur vient vers toi ce soir c'est juste pour te faire comprendre qu'il t'aime d'un amour et qu'il attend que tu viennes vers lui il attend que tu répondes à son amour c'est ce qu'il attend il ne cherche pas autre chose il est là il est prêt pour toi tu ne vas pas laisser le péché te détourner de Dieu tu comprends Jésus au départ en fait que pour que tu puisses vivre pour qu'on dise que tu vives ou que tu es équilibré ou que tu es épanoui il faut qu'il y ait l'amour dans ta vie il faut qu'il y ait Dieu dans ta vie donc lorsque tu ne reviens pas à Dieu malgré ton péché tu te rends compte que tu es en train d'aller vers ta mort vers ta perte alors que le Seigneur n'est pas venu pour qu'on se perde non il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance comme le dit Jean il est venu donner la vie en abondance alors quel que soit le péché que tu as commis ses bras comme le père de l'enfant pour le dire il t'attend il t'attend il attend à ce que tu viennes vers lui il attend à ce que tu viennes vers lui il attend à ce que tu viennes vers lui alors reprends-toi 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 tu ne naisses le Seigneur te connaissait avant que tu n'agisses le Seigneur te connaissait il savait en fait il te connait parfaitement parfaitement donc ton péché ne le supprend pas en fait c'est pas comme si parce qu'il y a des gens dans le péché où je vois dans le mal ils inventent ils sont créatifs mais malgré ta créativité tu ne supprends pas Dieu parce que c'est lui qui te donne en fait la capacité de toi de pouvoir penser d'être créatif en fait c'est juste que tu utilises mal cette créativité t'as donné à prendre que tu sois créatif pour le salut du monde pour le salut du monde pour le salut du monde et pour sa gloire vous voyez quand on veut rentrer dans lorsque le prêtre nous dit en fait que prions ensemble au monde fut le sacrifice de toute l'église on ne répond quoi pour la gloire de Dieu et le salut du monde vous voyez c'est à cela que le Seigneur nous appelle nos dons nos dons nos talents nos différents travaux et tout tout ce qu'on arrive à faire sans forcer pour le salut du monde mais on peut l'utiliser de façon négative et le Seigneur n'empêche pas parce que nous sommes libres de le faire nous sommes libres de le faire il nous a créé comme lui libre mais en fait c'est une liberté qui nous emprisonne parce qu'on est libre que lorsqu'on est en Dieu que lorsqu'on est en Dieu c'est pourquoi en fait que ce soir le Seigneur vient vers toi et il te dit en fait que je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je t'ai gardé je t'ai gardé ma fidélité c'est pourquoi je t'ai gardé ma fidélité c'est pourquoi je t'ai gardé ma fidélité vous voyez quand on lit un peu il dit de nouveau je veux te bâtir et tu seras bâti de nouveau paré de tes tambourins tu mèneras la ronde des gens en fait le Seigneur dit de nouveau il veut te bâtir il sait que tu te laisses entraîner par le péché et donc tu t'es détruit mais le Seigneur vient il veut te bâtir il veut te bâtir la Bible nous fait comprendre en Jean 3 verset 16 car Dieu attend t'aimer le monde Dieu attend t'aimer le monde Dieu t'a t'aimé toi qui te toi qui fais toutes sortes de choses ne glorifie pas le nom du Seigneur toi qui bats tes parents toi qui au lieu de passer à l'école tu ne vas pas à l'école en fait toi qui fais des choses qui ne croient pas toi qui qui est familier dans l'injustice c'est tout le Seigneur dit en fait qu'il vient te bâtir à nouveau il vient te bâtir à nouveau et tu seras bâti tu seras bâti et il dit je t'ai gardé ma fidélité je t'ai gardé ma faveur je t'ai gardé ma faveur rapidement Jérémie dit des lointains de loin de loin qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que Dieu est loin c'est seulement le péché c'est seulement le péché c'est seulement le Seigneur est plus proche de nous que nous-mêmes il est prêt à nous recevoir il dit en fait de loin malgré que tu le vois de loin malgré ton péché est-ce que tu entends il dit viens vers toi laisse-moi te lire il dit Israël va vers son rajeunissement Israël va vers son rajeunissement il dit en fait que le péché a fait que tu es devenu vieux le péché t'a fait vieillir mais le Seigneur vient et il te conduit vers ton rajeunissement il dit je veux te bâtir à nouveau et tu seras bâti le Seigneur vient te rebâtir il vient restaurer son amour dans ton coeur c'est pourquoi il dit il t'aime d'un amour éternel juste un rappel au cas où tu l'auras oublié au cas où tu l'auras oublié juste un rappel pour dire en fait qu'il n'est effrayé par rien parce que justement il vient pour te bâtir à nouveau ça veut dire en fait qu'il sait qu'il sait que tu as péché il sait en fait que tu fais des choses qui ne conviennent pas mais malgré ça il vient vers toi dans ta paresse dans ta faiblesse dans ton impuducité le Seigneur vient vers toi il dit qu'il n'est pas venu pour condamner non il est venu pour te sauver il est venu pour te sauver il faut que tu le comprennes il faut que tu le comprennes parce que pour bénéficier de la faveur d'autres acceptes de revenir vers lui il est venu te bâtir mais pour que tu sois bâti il faille que tu acceptes parce qu'il ne peut pas en freine à ta liberté tu comprends il ne peut pas en freine à ta liberté je veux juste te rappeler quelque chose allons allons en Romain 8 à partir du verset 31 et je lis la parole de Dieu que dire de plus que dire de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a livré pour nous tous comment avec son fils il ne nous donnera il ne nous donnera il ne nous donnera il ne nous donnera pas tout qui accusera les élus de Dieu qui nous justifie qui condamnera Jésus Christ est mort bien plus il est ressuscité lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous qui nous séparera de l'amour du Christ qui 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 nous séparera de l'amour du Christ est-ce la détresse la persécution la faim le dénuement le danger le glaive selon qu'il est écrit à cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie mais en tout cela nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés au nom de Jésus oui j'en ai l'assurance oui j'en ai l'assurance ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir et moi j'ajoute ni les puissances ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs ni aucune autre créature rien 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 ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Alléluia est-ce que tu comprends un peu Paul dit ce n'est ni la fin ni le manque d'emploi ce n'est ni le péché que tu as commis rien ne peut te détourner rien ne peut que séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus Christ comment ? par sa mort sur la croix pour toi parce que Christ pouvait dire que la plus grande preuve d'amour c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime et il a vécu il a vécu t'as montré en fait qu'il t'aime tel que tu es le Seigneur t'aime d'un amour éternel tel que tu es t'aime d'un amour j'aimerais que tu l'entendes de là où tu es toi qui me suis actuellement toi qui me suivras après j'aimerais que tu l'entendes de là où tu te trouves le Seigneur t'aime tel que tu es d'un amour éternel et son amour pour toi ne changera jamais ne changera jamais ça ne se périmera jamais malgré ton péché malgré ton péché alors tu n'as pas à rester dans ton coin et à dire non j'ai péché contre le Seigneur j'ai péché contre le Seigneur je ne peux pas partir vers lui non tu penses trop à la place de Dieu non regarde les caractéristiques de l'amour que nous avons donné regarde la définition que nous avons donnée de l'amour de l'amour agapé et le Seigneur t'aime d'un agapé éternel le Seigneur t'aime d'un agapé d'un amour éternel est-ce que tu arrives à le comprendre est-ce que tu arrives à le comprendre est-ce que tu arrives à le comprendre vous voyez c'est pourquoi on nous dit tout le temps de ne pas juger de ne pas juger parce que le Seigneur nous aime de ne pas juger parce qu'en fait tu vas juger toi même tu vas te mettre dans les rambas et le gars lui après il est parti se réconcilier avec Dieu et c'est toi qui es dans les rambas c'est pourquoi on nous demande de ne pas juger frère reviens vers Dieu reviens vers Dieu reviens vers Dieu s'il te plaît reviens vers Dieu reviens vers Dieu va prendre Jérémie 2 verset 13 Jérémie 2 verset 13 en fait ce n'est pas la bonne attitude de t'éloigner de Dieu tu vois Dieu ne te rejette pas Dieu ne te rejette pas au contraire il t'attend il s'attend à toi viens reviens vers lui il t'aime abondamment il t'aime abondamment reviens vers lui s'il te plaît s'il te plaît reviens vers Jésus 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 reviens reviens vers Jésus voyez ce message n'est pas qu'adressé aux personnes qui n'ont pas encore fait la rencontre de Dieu voyez ce message il est adressé à nous tous il y a un certain niveau de notre vie où nous devons revenir à Jésus nous devons comprendre que Dieu nous aime d'un amour éternel ils vont comprendre que Dieu nous aime d'un amour éternel c'est pourquoi il nous a gardé sa faveur revenons à Jésus en fait c'est pas parce que c'est pas la bonne attitude de s'éloigner de Dieu non non j'ai péché je m'éloigne de Dieu une fois je crois que c'était à une rencontre des amis du Christ je suis en train de parler on parlait de l'Eucharistie des sacrements et tout et j'ai dit en fait que si on connaissait les différents effets ou du moins les effets ce que produit l'Eucharistie de notre vie on arrêterait de dire que bon comme j'ai fait ça en fait je ne peux pas aller communier je ne peux pas le communier en fait vous voyez on parle de péché mortel le péché véniel et tout mais nous on confond tout et puis bon à ce moment on ne va plus communier et on se coupe de la communion comme ça et c'est justement de ça que je veux qu'on parle maintenant que Dieu veut qu'on parle maintenant parce qu'on a fait quelque chose parce qu'on a péché on se coupe de la communion mais mon Dieu en fait comment on peut se couper de ce qui peut nous donner la vie et puis on espère avoir la vie où comment on peut se couper de Jésus et puis on espère être pardonné on espère en fait renaître de nouveau mais comment lisons ensemble Jérémie 2 verset 13 il a dit oui il est double il est double le méfait commis par mon peuple il m'abandonne moi la source d'eau vive pour se creuser des citernes des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau parole du Seigneur en fait c'est notre comportement c'est notre comportement on abandonne la source d'eau vive on abandonne Dieu on abandonne Jésus qui est capable de nous restaurer qui est capable de nous purifier et on va se créer un monde on va se créer un monde où on pense pour voir parce qu'il dit en fait que le peuple de Dieu va et il se creuse des citernes en fait les citernes sont percées c'est notre comportement c'est pas c'est pas la bonne attitude de s'éloigner de Dieu non malgré notre péché on doit rester attaché au Seigneur on doit rester attaché au Seigneur malgré ton péché frère c'est seulement là-bas qu'un jour tu pourras arrêter c'est seulement là-bas qu'un jour le Saint-Esprit va descendre sur ton monde il va entrer en toi il va te reprendre tu auras la conscience spirituelle et tu pourras arrêter mais tu ne peux pas aller dans son dans son dans un environnement où on ne on ne t'emmène pas à te remettre en question à te remettre et tu pensais pouvoir arrêter un jour non non c'est un Allah Damas que Paul a reçu la visitation de Dieu c'est un Allah Damas vous savez ce qu'il y avait à Damas il partait persécuter parce qu'il partait persécuter les disciples en fait de Dieu qui étaient là-bas vous voyez c'est-à-dire qu'il pensait en fait qu'il partait tu vois accomplir sa mission en fait il se rapprochait de Dieu vous voyez il se rapprochait des disciples de Dieu et donc de Dieu et c'est là en fait que sur le chemin il a reçu la visite de Dieu donc on ne peut pas s'éloigner de Damas se loigner de l'endroit où se trouve Dieu de l'endroit où on peut rencontrer Dieu et penser pouvoir le rencontrer non frère soeur le Seigneur t'aime d'un amour éternel il ne t'aime pas comme tes parents t'aiment non il ne t'aime pas comme ta petite ou du moins ton mari t'aime non il ne t'aime pas de la même manière non il t'aime de façon éternelle gratuitement 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 alors reviens à lui reviens au Seigneur tu vois de là où tu te trouves tu te rends compte de ton péché tu vois je sens des personnes qui pleurent et tout mais mets juste ta main sur ton coeur et demande au Seigneur tu 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 ignorais cela on dit la Bible dit mon peuple périf faute de connaissance oui tu ignorais cela mais en ce soir il est venu t'éclairer donc tu reviens à lui tu reviens que tu ne veux pas te comporter comme le peuple d'Israël commettre un double péché en plus en fait commettre un double méfait te loigner de lui et te mettre dans un endroit qui ne te permettra t'éclairer un peu dis-lui que tu le demandes pardon dis-lui que tu regrettes ce tact dis-lui que tu regrettes que tu te rends compte qu'il t'aime de façon éternelle tu vois tu vois en fait tu penses que tu es vilaine parce que beaucoup de personnes t'ont dit que tu es laide ou du moins que et tu as fini par croire que tu ne trouveras jamais quelqu'un qui pourra t'aimer tu ne trouveras jamais quelqu'un avec qui tu pourras te marier parce que tu te crois vilain voyez ce que Dieu a dit à Samuel il a dit je ne regarde pas à l'apparence je regarde au coeur Dieu vient vers toi toi qui pensais comme ça et il vient te dire en fait qu'il t'aime et il t'a gardé sa faveur il t'a gardé sa faveur tu savais ce qu'il y a dans la faveur de Dieu tu savais ce qu'il y a dans la faveur de Dieu tu sais ce qu'il y a dans la faveur de Dieu toi qui penses que personne ne peut t'aimer toi qui penses que personne ne peut t'aimer Dieu t'aime Et si Dieu t'aime Il y a au moins une personne sur la terre Qui t'aimera Donc tout le monde ne peut pas te détester Tout le monde ne peut pas Ne pas aimer ce que tu fais Non Il y a au moins une personne Et c'est suffisant C'est suffisant Donc reviens au Seigneur Tu n'as pas en vouloir au Seigneur On se crée des palabres Vraiment non que j'en parle avec Dieu Que pourquoi Dieu permet ceci Pourquoi Dieu permet cela Bon Après rien Ce n'est pas la solution Arrête de te plaindre Reviens à Dieu L'amour ne fait rien d'inconvénant Rien Rien d'inconvénant Tu vois Donc arrête de commettre ce double effet Ne t'éloigne pas du Seigneur Reste là Reste là Reste là Comme le salmiste Qui a pu dire Je ne demande qu'une chose au Seigneur Et je la désire ardemment C'est de demeurer dans sa présence Jusqu'à la fin de mes temps Fin de le contempler Oui Que ce soit ton désir Reste là Au pied du Maître Reste là Au pied du Maître Demande-lui pardon Oui Tes larmes Prends tes larmes Essuie les pieds de Jésus Comme cette femme là Essuie Si tu peux prendre tes cheveux Pour essuyer Fais-le Coule Coule des larmes Demande pardon Seigneur Vous voyez Parce que Rien ne fait plus mal Que de savoir Quand on rejette ton amour En fait En fait Tu ne demandes pas Que la personne Fasse quelque chose Non Tu veux juste être là Pour aimer la personne Quand tu rends compte Que la personne Te néglige En fait Mais en fait Dieu va au-delà de cela Il est mort à la croix Pour toi Il t'appelle Il t'appelle Viens lui Car il t'aime D'un amour éternel Quel que soit Ce que les gens Disent de toi Quel que soit Ce que les gens Disent que tu es Dieu lui t'aime Dieu lui t'aime Quel que soit Le péché Que tu as commis Quel que soit Le péché Que tu as commis Tu vois Même la personne Avec qui Tu as eu Des rapports Donc voilà Oui Malgré ça Tu me comprends Oui tu me comprends Malgré ça Tu me comprends Très bien Malgré ça En fait Le Seigneur Il t'appelle En fait Tu vois Il t'appelle Tu vois Et ce que la foi Nous enseigne La foi catholique Nous enseigne C'est que C'est pas que Dieu Nous rejette Nous rejette Dans 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 L'enfer Et tout Non C'est nous Même en fait Parce que L'enfer c'est la Privation de Dieu On se dit que Non On n'est pas Digne De l'amour De Dieu Donc on peut pas Parce que L'amour De Dieu C'est On ne peut pas Et on s'en va en enfer Alors que le cadeau C'est là Donc reviens au Seigneur Il t'aime mon amour éternel Il t'aime mon amour éternel Ne commets pas ce double méfait Comme le peuple israélien En Jérémie 2 verset 13 Non Comprends ce que Paul a compris Lorsqu'il disait aux Romains Que j'ai l'assurance Que rien ni personne Ne me séparera de l'amour de Dieu Ce n'est pas mon péché Ce n'est pas mon péché Ce n'est pas mon incapacité D'atteindre mes différents objectifs Non Rien ni personne Alors j'aimerais que de là où tu es Tu puisses prier Tu puisses encore prier Pour t'offrir au Seigneur Pour t'offrir au Seigneur Tu peux prier Prie de là où tu es Prie Offre-toi au Seigneur Il n'y a pas Voilà Prie Offre-toi Totalement au Seigneur Ne sais-tu pas que Jésus t'aime Il est là Il t'appelle Prie Prie Pendant que je suis en train de chanter Prie 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 le Seigneur Prie le Seigneur Prie Offre-toi au Seigneur Il t'aime d'un amour éternel Prie 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 Tu vois en fait Quand tu vas comprendre Quand tu vas comprendre que le Seigneur t'aime Tu verras que beaucoup de choses vont se débloquer dans ta vie Beaucoup Beaucoup Parce que jusque là tu attendais beaucoup des autres C'est pas que il ne faudrait pas attendre des autres en fait Parce que tu n'avais pas conscience de l'amour de Dieu Ça fait en fait que lorsque les autres ne manifestent pas sur ta mort Tu fais qu'il y a beaucoup de choses Offre-toi au Seigneur Offre-toi au Seigneur Tu verras que beaucoup de choses vont se débloquer Vont se débloquer dans ta vie Ne sais-tu pas Que Jésus t'aime Il est là Il t'appelle Ne sais-tu pas Que Jésus t'aime Il est là Il t'appelle Ne sais-tu pas Que Jésus t'aime Il est là Il t'appelle Toi aussi Tu peux aussi prier Prier pour toutes ces personnes Qui n'ont pas encore pris conscience de l'amour de Dieu pour elles Tu peux prier 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 Afin que ces personnes puissent répondre à l'amour de Dieu Vous voyez Parce que pour bénéficier de la faveur de Dieu qui nous est réservée Il faudrait qu'on puisse répondre à cet amour En acceptant le Seigneur Comme notre sauveur et notre Seigneur personnel Il faut un élan de notre part Donc prie Prie le Seigneur Demande au Seigneur D'envoyer son esprit Laissez ces personnes qu'il n'a pas encore rencontrées Laissez-le convaincre Expérimentez cet amour Expérimentez cet amour éternel Cet amour éternel Il t'aime Il t'aime Il t'aime Ne sais-tu pas Que Jésus t'aime Il est là Il t'aime Ne sais-tu pas Que Jésus t'aime Il est là Il t'aime Il est mort À la croix pour toi Il est là Il t'aime Peut-être que tu as perdu tes deux parents Dans un accident Et tu Tu t'es senti abandonné Tu as même décidé de quitter la vie Mais en fait Le Seigneur est là Il dit qu'il est là Qu'il t'appelle Viens à lui Viens Il est capable en fait De te manifester Cet amour L'amour de ton père L'amour de ta mère Alors reviens vers lui Reviens vers lui Reviens vers lui Il t'appelle Peut-être que tu n'as pas Quand tu étais abandonné Par tes parents Tu étais abandonné Par ta mère Peut-être que tu étais abandonné Par ta mère Vous savez ce qui est merveilleux Dans cette histoire C'est que lorsque tu feras L'expérience De l'amour éternel de Dieu Lorsque tu auras compris Que Dieu t'aime éternellement Tu seras apte aussi à aimer Parce que je l'ai dit au départ Que On a le besoin d'être aimé Mais aussi quand on reçoit Comme le pape François pouvait le dire Que le bien temps à se partager Quand tu reçois Quand tu t'aimes A même pardonner A ta mère qui t'a abandonné Qui veut revenir vers toi Actuellement Et que tu refuses en fait Tu vois Tu seras prêt Tu seras prêt Alors accepte 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 De même pardonner à ta soeur De même pardonner à ta soeur De pardonner à ton frère Qui t'a fait des choses Que tu as décidé en fait De ne plus lui parler En fait tu fais semblant De lui parler Mais au fond Tu as décidé de tout couper Tu as décidé en fait Qu'il n'est plus ton frère Tu as décidé qu'il n'est plus ta soeur Laisse le Seigneur Te rejoindre par son amour Il est là Il t'appelle Il est là Il t'appelle Il est là Il t'appelle Toi qui longtemps Cherche un amour Toi qui longtemps Cherche un amour Qui pourra te combler Toi qui longtemps Cherche un amour Sous un homme Toi qui longtemps Cherche Cherche être aimé Le Seigneur est là Il t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Ils t'appellent Ils t'appellent Tu vois Tu vois Les personnes ont recherché Parmi les fils d'hommes Ils ont recherché Oui dans tout le monde Mais ils n'ont rien rencontré de pareil A l'amour de Dieu Voyez Tout a changé Tout a changé Lorsqu'ils ont rencontré Dieu Tout Tout a changé dans leur vie Lorsqu'ils ont rencontré Dieu Tout a changé Malgré ces péchés En fait c'est fort de comprendre De réaliser que malgré nos péchés Malgré nos infidélités En fait je veux juste te dire quelque chose Tu vois Et que même là Nous sommes en train de prier On a fini Tu vas et tu retombes encore Le Seigneur est là Il est prêt pour toi Mais ce n'est pas un encouragement A demeurer dans le péché Parce que nous n'avons ni le jour Ni l'heure Où le Seigneur reviendra Quand il viendra Il te trouvera dans quelle posture Quand la mort te prendra Tu seras dans quelle posture Tu seras dans quelle posture Frère So Ce n'est pas que Bon Les choses qui se passent là Nous Ça ne nous dit rien Mais Dieu a su nous gagner En fait Il a su nous faire comprendre L'essentiel Comme on le disait Le mercredi dernier Que vanité des vanités Le Seigneur ne vient pas Pour te juger Loin de là Il ne vient pas Pour te juger Il est là pour toi Donc accepte Accepte de revenir Accepte de lui donner ta vie Et prie Prie pour le salut De tes frères Tu vois On ne sait pas On ne sait pas Quand est-ce que Le Seigneur viendra C'est pourquoi On se doit D'être toujours prêt De ne pas recommencer De ne pas retomper Dans le péché Ne pas se laisser entraîner Dans les mêmes choses Voyez Comme on a développé Sur le premier thème Je crois De la montagne La Transfiguration On a dit que Si vous êtes ressuscité Avec le Christ Produisez les fruits De votre répentance Voilà Produisez ses fruits Tu as accepté le Christ En ce jour Produis ses fruits Même quand tu auras tombé Même quand tu auras tombé Tu vois Trois fois le Seigneur est tombé Trois fois il s'est relevé Et il partait Pour mourir pour toi Pour dire en fait Qu'il va arriver Le jour où tu vas tomber Maintenant Ne t'éloigne jamais De ton objectif Ne t'éloigne jamais De ton objectif Tu vois Malgré les sorciers Malgré ce que les gens Disent de toi Malgré tout Le Seigneur t'aime Le Seigneur t'aime C'est pourquoi Tu ne dois plus retourner C'est pourquoi Tu dois faire des efforts Sur toi même Tu dois côtoyer Maintenant Des environnements Qui t'aideront A rester dans la présence De Dieu Tu vois Tu ne peux pas avoir Avoir pris la décision Parce que beaucoup Beaucoup Oui tu as pris la décision Par exemple d'arrêter La pornographie D'arrêter la masturbation En fait Mais je ne peux pas Arrêter Si toutefois Tous les jours Tu vas sur les mêmes sites En fait Si tu vas dans le groupe En fait On ne parlait que de ça On ne parlait que de ça Ça va revenir Ça va revenir Pourquoi on dit Que l'ancien feu S'allume facilement Ça va revenir Et ça sera complètement terrible Qui va changer ta mentalité Qui va changer ta mentalité Qui va changer ta mentalité Qui va t'emmener maintenant A côtoyer des choses de Dieu Des choses qui te rapprocheront Un peu plus de lui Mais sache une chose C'est que s'il arrivait Que tu tombes encore Le Seigneur est là pour toi Et tu te dois De revenir vers lui Il sera toujours là pour toi Il sera toujours là pour toi Il sera toujours là pour toi Alors Reviens au Seigneur Tu vois Écoute-toi maintenant C'est gros Vas-y Lâche-toi Ne retombe pas là-dedans Ne retombe pas Ne retombe pas Tu as donné ta vie au Seigneur Tu as pris des résolutions Et tout Fais des efforts Mais ne compte pas tellement sur toi Ne compte pas tellement sur toi Laisse le Seigneur Laisse le Seigneur Te conduire Compte sur le Seigneur Compte sur le Seigneur Compte sur le Seigneur Compte sur le Seigneur Il ne t'abandonnera pas Parce que justement Tel que tu es Le Seigneur t'aime D'un amour éternel Reviens à lui Toi qui avais arrêté de communier Reviens au Seigneur Toi qui parce que Tu as pris une grossesse Et que tu as fait un avortement Tu as décidé de ne plus aller à l'église Reviens au Seigneur Le Seigneur te pardonne Le Seigneur te pardonne L'amour pardonne tout Le Seigneur te pardonne Reviens Reviens au Seigneur Car il t'aime D'un amour éternel Il t'aime d'un amour éternel Tu vois Si tu veux Tu veux nous parler Tu veux parler à quelqu'un Tu peux écrire au niveau On le trouve sur notre page Tu peux écrire Ou tu peux directement partir sur ta paroisse Voir ton curé Et lui parler Et lui parler De confesser Décider de tout laisser tomber Et avancer Le Seigneur est avec toi Tu vois Le Seigneur ne t'abandonnera jamais Partage ce message Car quelqu'un Quelqu'un dans le monde A besoin d'entendre ce même message Quelqu'un qui est plongé dans le péché Qui n'a pas entendu ce message A besoin de l'entendre Afin que sa vie soit transformée Comme ta vie a été transformée Car nous sommes à la montagne de la transfiguration Là où les vies sont changées Là où les vies sont transformées Là où les vies sont transfigurées Là où nous sommes configurées De gloire en gloire davantage Afin de ressembler un peu plus au Christ Marabayante Là où le Saint-Esprit nous configure davantage Afin de ressembler au Christ Là où le Saint-Esprit vient imprimer dans notre cœur Dans notre vie Le caractère du Christ Oui Oui Celle-là Alors partage Partage encore Parle de Dieu aux autres Tu vois Dieu t'aime Dieu t'aime Et c'est le message qu'il avait pour toi en ce soir C'est le message qu'il avait pour toi en ce soir N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie surtout pas peur N'aie surtout pas peur Dis au Seigneur que tu as tant besoin de lui Parce que là en fait Je sens comme quelqu'un qui a peur De laisser tomber Parce que c'est disant en fait que Mais c'est seulement dans le groupe que j'avais l'amour qu'il me fallait C'est seulement là en fait C'est pourquoi je t'ai demandé au départ Qu'est-ce qu'il te faut Pour ça Pour que tu puisses te sentir aimé Qu'est-ce qu'il te faut Pour que tu puisses te sentir aimé C'est important de le voir Tu le trouveras Quand tu commenceras à échanger avec Quelqu'un Avec un prêtre Que tu Tu lui diras Il saura t'orienter Il saura t'orienter Il saura t'orienter Parce qu'il faut séparation Il faut Il faut ça Pour qu'on puisse être pleinement en Christ Il le faut Il le faut Il le faut Donc demeure en Christ Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse T'inquiète pas Le Seigneur t'a visité Il a posé sa main sur toi Il a fait ce qu'il avait fait Je le crois fermement C'est vrai qu'on appelle Levé la voix Pour prier Je crois La parole de Dieu Elle est efficace Capable de transverser Capable de séparer Toutes choses Ouais Après le direct Ouais Quelqu'un qui va apprendre Sûrement une mauvaise nouvelle Mais Reste attaché au Christ Reste attaché au Christ Reste attaché au Christ Si vous avez des témoignages Vous pouvez les faire sur la page Tout le monde Vous l'écrit Ce message Dieu Écrit au message Directement Écrit directement au message Vous savez La jeunesse a besoin A besoin de Christ Nous avons tous besoin de Christ Alors que Dieu te bénisse Seigneur je te rends grâce Je te dis merci Merci pour ce message Merci pour ce que tu nous as rejoint Particulièrement Merci pour ce coeur Que tu as consolé Transformé Transfiguré Merci pour l'action De ton esprit Dans nos vies Béni soit Je veux sceller tout cela Dans le sang de Jésus Toutes ces personnes Qui ont pris des résolutions Père éternel Afin d'aller de l'avant De demeurer en toi Seigneur Dieu Aide ces personnes Aide ces personnes A demeurer en toi Aide ces personnes A demeurer en toi Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Dans le nom de Jésus-Christ Je prie tous les saints D'intercéder pour nous D'intercéder pour nous D'intercéder pour nous Afin que nous demeurons Firmes dans notre marche A la suite du Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Amen 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 Alléluia Amen 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 Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse N'oubliez pas N'oublie pas Tel que tu es Dieu t'aime D'un amour éternel Shalom Shalom Donc nous nous donnons Rendez-vous Le dimanche A la montagne De la transfiguration Là où les cœurs Sont changés Là où les cœurs Sont transformés Là où les cœurs Sont transfigurés Dieu nous bénisse Qu'il nous garde Qu'il bénisse Notre nuit Au nom puissant De Jésus-Christ Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amin